Le curé et le mort Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. « Notre défunt était en carrosse portée, bien et dûment empaquetée, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. » Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons et des psaumes et des leçons et des versets et des répons. « Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons, il ne s'agit que du salaire. » Messire Jean Chouard couvait des yeux son mort comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor. Et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en autre menucou. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces à ses propettes et sa chambrière paquette devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heure survient. « Adieu le char ! » Voilà Messire Jean Chouard qui du choc de son mort a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement Toute notre vie est le curé Chouard qui sur son mort comptait et la fable du pot au lait. Sous-titrage ST' 501